Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Si vous venez de découvrir ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est un j'aime et un commentaire, c'est très encourageant, sinon on commence directement la recette du jour. Comme vous voyez, c'est qalb el-louz, cœur d'amande. Il y en a qui l'appellent chamilla, donc tout dépend des régions. Ce sont généralement comme dessert pendant le ramadan, mais bien sûr on peut aussi le préparer en ramadan. De sorte de qalb el-louz, donc il y a le mahchi qui est fourré d'amande et il y a le simple qui n'est pas fourré d'amande. Et surtout, moi je l'ai préparé simple, sans amande. Comme ça, si vous n'avez pas d'amande de chez vous, vous pouvez le préparer, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'en acheter pour le préparer. Dans un récipient, on va mettre un pot de yaourt nature. Au long de la préparation, le pot de yaourt sera l'unité de mesure. Donc on rajoute à ça un pot d'huile. Donc on le met directement dans le récipient. On rajoute à ça trois pots de sucre. De toute manière, je vous mettrai comme toujours les ingrédients en barre de description, comme ça, ça va être plus facile pour vous. Surtout de préparer vos ingrédients directement et préparer la recette sans chercher à gauche et à droite. Là, je vais venir faire un mélange d'eau et d'eau de fleurs d'oranger. Donc ça sera un quart d'eau plus un quart d'eau de fleurs d'oranger. Donc la moitié du pot sera un mélange d'eau et d'eau de fleurs d'oranger. On va venir mélanger avec tous les autres ingrédients. Donc on mélange bien le tout, histoire d'obtenir un mélange homogène. Par la suite, on va rajouter de la semoule grosse. Donc pas de semoule fine, pas de semoule moyenne. Donc il faut vraiment choisir la semoule la plus grosse, qui ressemble un petit peu aux graines de couscous. Mais c'est pas du couscous, donc c'est de la semoule grosse. Voilà, on rajoute 6 pots de grosse semoule. Voilà, on la rajoute à la préparation, donc au liquide. Plutôt bon, je ne dirais pas les liquides parce qu'il y a du sucre. Donc au mélange. Il faut bien mélanger les ingrédients jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Et rajouter aussi une petite pincée de sel que j'ai dû oublier de mettre au début. Une fois qu'on obtienne ce mélange, on va le laisser reposer pendant une heure, voire plus. Donc il est préférable de le préparer la veille. Toujours la pâte, c'est bien de la laisser absorber. Voilà, moi je l'ai laissé reposer uniquement une heure. Par la suite, on va préparer le sirop pour le gâteau. Donc toujours avec le pot de yaourt, on va mettre 3 pots de sucre. Avec 6 pots d'eau et 1 pot d'eau de fleur d'oranger. Donc ne vous inquiétez pas, l'eau de fleur d'oranger va donner un très bon goût au gâteau. Donc c'est la base de ce gâteau d'ailleurs. On va mettre le tout sur le feu, donc on va porter le tout à ébullition pendant 15 minutes. Donc on va compter 15 minutes après ébullition. Voilà, comme là par exemple, dès que ça commence à bouillir, c'est là que je vais commencer à compter 15 minutes. Par la suite, donc 15 minutes plus tard, je laisse le sirop refroidir. Entre temps, je remplis les ramequins. Bien sûr, vous pouvez le préparer dans un grand plateau. Moi, j'ai voulu les préparer individuellement. Donc même si vous les préparez dans un plateau ou dans un ramequin, ne remplissez pas votre plateau ou vos ramequins entièrement. Donc il faut remplir, on va dire, 2 cm maximum. Comme ça, vous aurez un gâteau bien cuit de l'intérieur. Parce que si vous faites un gâteau trop épais, ça va être cuit sur le dessus. Mais l'intérieur du gâteau ne sera pas bien cuit. Regardez l'épaisseur que j'ai choisi. Vous verrez à la fin que c'était bien monté. Comme je vous ai dit au début, je n'ai pas d'amandes. Donc j'ai garni mon gâteau avec des cacahuètes. Mais de base, on garnit le gâteau avec des amandes. Sinon, pour la cuisson, ça prend 45 minutes, voire plus, tôt dépend des fours. A 220 degrés. Moi, ce que je fais, j'allume le bas du four. Et par la suite, dès que ça commence à cuire sur les côtés, sur les rebords, là, je rallume du haut. Par contre, si vous n'avez pas de four qui s'allume du bas et du haut, ce que vous faites, au début, vous le faites cuire au premier niveau de votre four, au plus bas. Par la suite, dès que ça commence à griller sur les côtés, là, vous le remontez au dernier niveau de votre four. Une fois cuit et bien grillé sur le dessus, là, je verse directement le sirop froid sur le gâteau chaud. Ne vous inquiétez pas, le gâteau va bien absorber le sirop, même si ça prend un petit peu de temps. Donc, par exemple, une heure, ça va être bien absorbé. Comme vous avez vu au début, on n'a pas rempli les ramequins entièrement, mais c'est bien remonté sur le dessus. Comme je vous ai dit, ça gonfle à la cuisson. Comme vous avez vu, la recette est très simple. Je pense que tout le monde pourra la réussir. Un gâteau super bon. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis sahaf turkom et à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes. Merci. Merci. Merci.